La méditation sur les tests liturgiques Nous sommes au septième dimanche de Pâques, le dimanche qui se situe entre l'ascension du Seigneur et, justement, la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres à Pentecôte. Dans la première lecture de ce dimanche, nous voyons les apôtres rassemblés dans la prière pour faire le choix de quelqu'un qui remplacerait Judas Iscariot. Et c'est Matthias qui a été choisi. Ce choix représente un moment important dans l'histoire du christianisme, soulignant les thèmes de la rédemption, du renouveau et de la capacité de surmonter, justement, les trahisons par la foi et la communauté. Après la trahison et la mort de Judas, les apôtres ont donc dû compléter leur nombre afin de poursuivre la mission que Jésus lui avait confiée. Le choix de Matthias n'était donc pas un simple acte administratif, mais un profond symbole de renaissance et d'espoir. En choisissant Matthias, les apôtres ont manifesté leur confiance dans les processus de discernement guidés par la prière et la réflexion commune. Le choix s'est fait par tirage au sort, une méthode qui, à l'époque, était considérée comme reflétant la volonté divine, soulignant ainsi un profond sentiment de confiance et de soumission à la direction et à l'orientation de Dieu pour la communauté. Ce processus souligne aussi l'importance de la communauté et du partage dans les décisions cruciales. Et cela est un principe encore pertinent pour nos communautés de foi, nos communautés chrétiennes d'aujourd'hui. La figure de Matthias, en tant qu'apôtre, met également l'accent sur le concept de seconde chance et de rédemption. Malgré l'erreur tragique de Judas, la communauté apostolique a pu aller de l'avant, renouveler et renforcer par l'arrivée d'un membre qui serait témoin de la résurrection de Jésus et participerait à la diffusion de son message. L'histoire de Matthias enseigne que, même dans les moments de grand échec ou de trahison, il existe une possibilité de renouveau et d'espoir, une leçon qui résonne à travers les siècles pour tous ceux qui cherchent la rédemption et un nouveau départ. Dans cette liturgie aussi, nous avons écouté dans l'évangile la prière sacerdotale de Jésus. Cette prière est relatée dans l'évangile selon Jean au chapitre 17 et représente l'un des moments les plus intenses et les plus profonds de la vie du Christ. Il s'agit d'un moment où Jésus s'adresse au Père juste avant sa passion et sa mort, priant non seulement pour lui-même, mais surtout pour ses disciples et ceux qui croiront en lui à travers la mission et l'apostolat de ses envoyés. Cette prière est considérée comme le cœur battant du Nouveau Testament car elle reflète justement le désir profond de Jésus pour l'unité de ses disciples. Jésus prie pour ses disciples afin qu'ils soient un, tout comme lui et le Père sont un. Cette unité n'est pas simplement comprise comme un accord superficiel ou un simple rapprochement, mais comme une profonde communion d'amour, de vérité et de vie. L'unité pour laquelle Jésus prie se fonde sur le partage de la même mission, du même amour que le Père a pour le Fils et que le Fils révèle au monde. C'est ce lien d'amour divin qui permet aux croyants de surmonter les divisions, les conflits et les incompréhensions. La prière sacerdotale de Jésus est aussi une source d'espérance et d'inspiration pour l'Église de tous les temps. Elle rappelle aux fidèles que l'unité entre les chrétiens est un don qu'il faut accueillir, chérir et réaliser dans la vie quotidienne. En même temps, elle souligne l'importance de témoigner de la communion dans le monde, afin que le message de l'Évangile soit crédible et attraignant. L'unité pour laquelle Jésus a prié reste un défi constant, non seulement en termes de cumulisme, mais au sein même de chacune de nos communautés, où nous devons chercher l'unité, ne pas chercher la domination des autres par le fait de faire valoir nos propres réflexions. Bien que ce soit justement un défi, c'est aussi un horizon d'espérance vers lequel il faut tendre avec confiance et engagement. Demandons donc au Seigneur, en ce dimanche, de nous illuminer par la puissance de l'Esprit Saint, que nous recevrons de nouveau à Pentecôte, afin que notre témoignage d'amour et d'unité entre nous puisse attirer les hommes de ce monde vers le Seigneur, et que nous formions un seul cœur et une seule âme en lui. Amen. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501